bonsoir monsieur katebi bonsoir voulez-vous nous dire quelque chose concernant le procès qui va se dérouler à lumbumbashi contre votre jeune frère moïse katoumbi concernant le bâtiment avenue moyen gay oui je vais vous donner une explication claire et nette et très correcte ce n'est que des procès bidon où on sent clairement que la main du pouvoir est derrière il y a eu procès mercenaires maintenant procès bâtiment maingue or que le bâtiment maingue c'est mon bâtiment j'étais locateur de ce bâtiment auprès de la sonace depuis 1970 et moïse vivait chez moi il avait que six ans six ans j'ai acheté cette maison la sonace me l'a vendu en 1976 et moïse avait que 12 ans donc moi moïse et la famille nous vivions dans cette maison mais c'est ma maison ce n'est pas la maison de moïse alors vous comprenez par là que on va poursuivre moïse qui n'est pas propriétaire de la maison le propriétaire de la maison c'est moi et s'il ya des poursuites à engager c'est doivent ces poussées doivent être adressés engagés vers moi et non vers moïse mais ce que je voudrais aussi attirer l'attention que ces procès vont se multiplier je sais pas si vous rappelez quand j'étais candidat à la transition on m'a collé aussi le même procès beaucoup de procès entre autres c'est lui qu'est qu'on m'a accusé que j'avais tué les grecs dimitri qui est venu qui a voulu me tuer parce qu'il me devrait de l'argent il m'a fait un chèque en bois donc sans provision alors il est venu pour me liquider pour que comme ça il n'aura plus à rembourser mais il y avait même les nos lieux du parquet et après quelques années on m'a collé donc la condamnation et heureusement que je me suis présenté à la cour suprême mais cette histoire a été terminée mais je sais que maintenant que nous c'est l'histoire qui se répète nous revivons la même période ils vont coller à moïse et des procès à moi même qui vous parlez des procès mais je demande au peuple congolais d'être vigilant et ce peuple qui nous fait confiance de nous accompagner de nous assister jusqu'au bout parce que ce ne sont que des manoeuvres pour décourager pour fragiliser l'adversaire et ce n'est pas la démocratie parce que dans la démocratie on n'attaque pas son adversaire en fabriquant des procès de toutes pièces et encore des fabrications de mauvais goût donc peuple congolais soyez vigilants et que tous ces procès sont des procès faux et archi faux et il y en aura encore d'autres quand on m'a accusé que j'avais tué les grecs heureusement que l'ancien gouverneur dit katanga kiou mouakoumoanza est vivant il peut témoigner que c'est moi la victime on a voulu me tuer chez moi à 5 heures du matin et après on va tourner que j'ai tué les grecs donc ce procès et tous ces manoeuvres et seront déjoués par la force de dieu lui-même et par l'appui du peuple congolais je veux